Bonjour à tous ! Débutons cette merveilleuse semaine avec l'épisode 113 de Apprenons Ensemble. Comme d'hab, n'hésitez pas à faire pause de votre côté pour répondre en même temps que moi. Prêt ? C'est parti ! C'est quoi une dysbiose ? Alors, une dysbiose, en fait, c'est un déséquilibre d'un milieu bactérien ou même plus précisément de micro-organismes. Peu importe les micro-organismes. Ça peut être intestinal, comme c'est le plus étudié et le plus dialogué, on va dire, mais ça peut aussi être nasal, vaginal, buccal, cutané, etc. Peut-être que déséquilibre est peut-être pas le bon terme, mais on va dire plus un environnement de micro-organismes appauvris ou défaillants. Peut-être défaillant, c'est mieux. Parce que ça peut être, par exemple, des micro-organismes pathogènes qui sont plus nombreux que des bonnes bactéries, mais ça peut être tout simplement une flore complète, une flore intestinale complète qui est très peu diversifiée. L'étymologie dys, ça veut dire mauvais, je crois, dys. Dys et bios vie, donc peut-être mauvais environnement, mauvaise vie d'un environnement de micro-organismes. En pratique, c'est hyper important car en médecine, de nombreux, il y a de plus en plus de recherches sur les micro-organismes bénéfiques pour pouvoir supplémenter un individu en dysbiose et donc cibler des bactéries qui lui seraient le plus bénéfiques. Et je pense même aussi aux bactéries pathogènes. Même ça, après, c'est un autre sujet qu'on pourra aborder dans des flashcards. Et aussi, énormément de pathologies sont influencées par une dysbiose. Et comme on l'a vu hier ou avant-hier, un manque de prébiotiques, comme les fibres, augmente significativement le risque de dysbiose. Que dire d'autre ? Vérification. C'est quoi une dysbiose ? La dysbiose est un déséquilibre dans la composition ou la fonction des micro-organismes dans le microbiote, souvent dans l'intestin. Imagine ton microbiote comme une communauté très diversifiée où chaque membre, bactéries, champignons, virus, etc., a un rôle spécifique. En condition normale, cette communauté vit en harmonie et aide à la digestion, à la production de vitamines et à la protection contre les agents pathogènes. La dysbiose survient quand cette harmonie est perturbée, souvent par des facteurs comme une mauvaise alimentation, des infections, l'usage d'antibiotiques ou du stress. Cela peut conduire à une domination de microbes nuisibles qui déstabilisent les fonctions normales. Pense à la manière dont certaines bactéries bénéfiques s'attachent à la paroi intestinale. Elles ont des clés moléculaires spécifiques qui correspondent aux serrures, récepteurs de nos cellules intestinales. En cas de dysbiose, les mauvaises bactéries peuvent remplacer les bonnes, perturbant ce mécanisme de verrouillage naturel. Le mot dysbiose vient du grec dys signifiant « mauvais » ou « difficile » et bios signifiant « vie », reflétant une vie microbienne qui est devenue problématique. Tu peux voir la dysbiose comme une fête où les invités indésirables commencent à prendre le dessus, transformant une soirée agréable en une soirée chaotique. En médecine, comprendre la dysbiose peut t'aider à traiter ou prévenir des conditions telles que le syndrome de l'intestin irritable, les allergies et même certaines maladies auto-immunes. Les probiotiques sont souvent utilisés pour tenter de rééquilibrer le microbiote. La dysbiose est un déséquilibre microbien qui peut affecter de nombreux aspects de notre santé. Son étude et sa gestion sont cruciales pour maintenir notre bien-être global. Quels sont deux facteurs qui peuvent provoquer une dysbiose ? Deux facteurs, on a les additifs alimentaires, qui sont vraiment des bombes pour notre microbiote. Alors bien sûr, pas tous les additifs, mais une bonne partie quand même. Et bien sûr, une mauvaise alimentation aussi, car les bactéries se nourrissant généralement avant nous, si elles n'ont pas de quoi se nourrir, on peut déjà constater une rareté des bonnes bactéries dans une flore. Et à l'inverse, une alimentation malsaine favorise les bactéries pathogènes. Voilà pour les deux facteurs. Après, on a aussi les antibiotiques, qui sont aussi, comme certains additifs alimentaires, des bons pour le microbiote. Voilà. Ah oui, et en même temps, je veux bien que tu abordes plusieurs facteurs que tu as dans ta base de données, concernant la dysbiose, une fois que tu auras corrigé ma réponse, s'il te plaît. Ta réponse de compréhension est tout à fait pertinente. Tu as bien identifié que les additifs alimentaires et une mauvaise alimentation peuvent perturber le microbiote intestinal, ce qui peut conduire à une dysbiose. Les additifs peuvent altérer l'équilibre microbien en favorisant certains microbes au détriment d'autres. Et une alimentation pauvre en fibres ou riche en graisse et en sucre simple peut également promouvoir la croissance de bactéries pathogènes. Autre facteur de la dysbiose Voici une liste plus complète des facteurs qui peuvent contribuer à une dysbiose. 1. Utilisation d'antibiotiques Les antibiotiques peuvent tuer des bactéries bénéfiques tout en ciblant les pathogènes, ce qui perturbe l'équilibre du microbiote. 2. Stress chronique Le stress peut modifier la composition du microbiote intestinal, en partie en influençant la motilité gastro-intestinale et la sécrétion d'acides. 3. Maladies Certaines maladies, comme les maladies inflammatoires de l'intestin ou le diabète, peuvent affecter la composition du microbiote. 4. Changements hormonaux Les fluctuations hormonales, comme celles qui surviennent pendant la grossesse ou avec l'utilisation de contraceptifs oraux, peuvent également influencer le microbiote. 5. Hygiène excessive Un environnement trop stérile, en particulier durant l'enfance, peut empêcher le développement d'un microbiote résilient. 6. Tabagisme Fumer a un impact négatif sur la flore intestinale et peut contribuer à la dysbiose. 7. Consommation d'alcool Une consommation excessive d'alcool peut endommager les cellules intestinales et altérer la flore intestinale. En plus de comprendre ces facteurs, il est crucial de noter comment les interactions entre ces divers éléments peuvent influencer la santé globale. L'équilibre du microbiote est essentiel pour maintenir une bonne santé intestinale, ce qui a un impact direct sur le système immunitaire et la santé générale. C'est hyper intéressant de faire un rappel sur tout ça, notamment ce qui est sous-estimé comme les antibiotiques, on en entend parler un petit peu, le stress par contre, chronique, qui potentialise une dysbiose, c'est quand même assez méconnu je trouve, en tout cas pour moi, et dans les contenus que j'ai beau consulter, on en entend peu parler, et l'hygiène excessive pareil, mais le pire c'est les changements hormonaux, j'étais vraiment pas au courant de tout ça. Donc, si tu peux m'expliquer un peu plus en détail le lien entre la dysbiose et les allergies s'il te plaît. La dysbiose intestinale peut influencer le développement et la sévérité des allergies en altérant la régulation immunitaire. Imagine ton système immunitaire comme un système de sécurité très sophistiqué. Normalement, il distingue bien les menaces réelles des éléments inoffensifs. Cependant, avec une dysbiose, la communication entre les microbes intestinaux et les cellules immunitaires peut être perturbée. Normalement, un microbiote sain aide à éduquer et à réguler le système immunitaire pour qu'il réagisse de manière appropriée. En présence de dysbiose, cette éducation peut être incorrecte ou insuffisante, amenant le système immunitaire à réagir exagérément à des allergènes inoffensifs comme le pollen ou certains aliments. Dans le contexte de la dysbiose et des allergies, pense aux cytokines et aux cellules immunitaires comme à des clés qui activent ou désactivent certaines réponses immunitaires. Serrures. Une dysbiose peut entraîner la production de mauvaises clés, déclenchant ainsi des réponses immunitaires inappropriées, comme celles observées dans les allergies. Allergie vient du grec « allos » signifiant « autre » et « ergoun » signifiant « travail ». Cela réfère à la manière dont le corps réagit de façon excessive à une substance étrangère qu'il devrait normalement tolérer. Si ton système immunitaire était un personnage dans un jeu vidéo, la dysbiose serait comme un bug dans son programme d'entraînement le faisant parfois attaquer les alliés au lieu des ennemis. Comprendre le lien entre dysbiose et allergie peut aider à développer des stratégies thérapeutiques telles que l'utilisation de probiotiques pour restaurer un microbiote sain et potentiellement diminuer les réponses allergiques. Des interventions diététiques pour promouvoir un microbiote diversifié sont également étudiées. La dysbiose peut perturber le fonctionnement optimal du système immunitaire, ce qui contribue à la genèse et à l'aggravation des allergies. La restauration de l'équilibre du microbiote peut être une stratégie pour atténuer les symptômes allergiques. Ok, j'aimerais bien qu'on aborde les autres facteurs cités, mais on n'aura pas le temps. On va juste le faire avec le facteur stress, car c'est tellement sous-estimé que j'ai trop envie qu'on l'aborde rapidement. Donc, s'il te plaît, fais-moi la même chose maintenant avec le facteur stress qui est en lien avec la dysbiose, s'il te plaît. Le stress peut conduire à une dysbiose en modifiant la composition et la fonction du microbiote intestinal. Le corps humain et son microbiote sont connectés via un réseau complexe connu sous le nom d'axe intestin-cerveau. Lorsque tu es stressé, ton corps produit plus de cortisol et d'autres hormones de stress, ce qui influence ton système digestif. Ce stress peut altérer la motilité intestinale, affecter la sécrétion de mucus et modifier la production de substances bioactives par les bactéries intestinales. Ces changements peuvent favoriser la croissance de bactéries moins bénéfiques et réduire la diversité du microbiote, conduisant à la dysbiose. Dans ce contexte, les hormones de stress agissent comme des clés qui modifient l'activité des serrures, récepteurs, sur les cellules intestinales et les microbes. Cela change leur comportement et leur interaction, ce qui peut déstabiliser l'équilibre du microbiote. Stress vient du latin strictus, qui signifie serré, ce qui illustre bien comment le stress semble comprimer et affecter de nombreux aspects de notre physiologie, y compris notre microbiote intestinal. Imaginons que ton microbiote est une équipe travaillant dans un bureau. Le stress, c'est comme un patron trop exigeant qui cause un chaos total, où tout le monde court partout, trop stressé pour bien faire son travail. La gestion du stress est donc essentielle non seulement pour notre bien-être mental, mais aussi pour maintenir un microbiote sain. Des techniques comme la méditation, le yoga et une bonne hygiène de sommeil peuvent aider à réduire le stress et par conséquent à améliorer la santé du microbiote. Le stress influence directement le microbiote intestinal, favorisant la dysbiose et potentiellement exacerbant divers problèmes de santé. Une gestion efficace du stress est cruciale pour le maintien d'un microbiote équilibré. Grave intéressant. J'ai trop hâte de mettre cette flashcard dans le deck. Passons à la flashcard suivante. C'est quoi le mucus ? Ok, donc j'ai profité que Lya nous parle de mucus rapidement juste avant pour me dire « Ah, si on en ferait une flashcard ! » Donc c'est parti, on y va. Alors le mucus, c'est une substance visqueuse, gluante, pas très glamour à premier abord, mais qui l'est moins quand on comprend son fonctionnement, tout ce que ça peut apporter. Alors je connais pas grand-chose là-dessus, mais je sais que son rôle principal, c'est déjà vu sa substance, bah, de faire guise de lubrifiant un peu, mais aussi de filtrer certains, comment on pourrait dire, certaines substances du non-soi qui n'ont rien à faire dans notre organisme. Je crois même que ça permet aussi de... Enfin, que ça joue aussi un rôle pour réguler l'acidité, enfin le pH en général, de notre estomac. Après, qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur le mucus ? Non, je sais pas quoi dire d'autre de plus. En tout cas, j'ai hâte de l'avoir dans le déco aussi. Passons à la vérification tout de suite. C'est parti ! Le mucus est une substance visqueuse et glissante produite par les muqueuses du corps qui aident à protéger et à lubrifier les surfaces internes. Le mucus joue plusieurs rôles cruciaux, en particulier dans le système digestif et respiratoire. Il est composé principalement d'eau, de sel, de protéines appelées mucines et d'autres composants. Les mucines sont des protéines capables de se gonfler en absorbant l'eau, ce qui donne au mucus sa consistance visqueuse caractéristique. Cette viscosité permet au mucus de capturer et de neutraliser les bactéries, virus et particules étrangères, empêchant ainsi leur pénétration dans l'organisme et aidant à leur expulsion. Dans le contexte biochimique, on peut voir le mucus comme un garde du corps, qui utilise sa structure visqueuse pour verrouiller les agents pathogènes et les empêcher de pénétrer plus profondément dans le corps, ce qui serait nocif. Le mot mucus vient du latin mucus, qui signifie muqueux ou gluant, faisant directement référence à la nature de cette substance. Imagine que le mucus est le videur d'une boîte de nuit exclusive, ne laissant entrer que les VIP, vitamines, minéraux et nutriments, et refusant l'entrée aux perturbateurs indésirables, bactéries et virus. En médecine, comprendre la production et la fonction du mucus est essentiel pour traiter des conditions telles que la mucoviscidose, où le mucus devient trop épais et obstrue les voies respiratoires, ou lors d'infections, où la production de mucus s'augmente, comme dans la bronchite ou la sinusite. Le mucus est une composante essentielle des défenses naturelles du corps, agissant comme une barrière physique et chimique contre les infections et aidant à maintenir l'hydratation des tissus. Quel est le rôle des mucines dans la composition du mucus ? Alors, j'ai retenu que les mucines ou muquines, muquines je pense, vu qu'on dit mucus, bref, j'ai retenu que les muquines étaient des protéines, mais par contre, j'ai pas retenu le rôle qu'elles ont. Donc, si tu peux me corriger ? Bien sûr, tu es sur la bonne voie en te rappelant que les mucines sont des protéines. Pour approfondir un peu, le rôle des mucines dans le mucus est crucial. Elles sont responsables de la viscosité et de l'élasticité du mucus. En absorbant l'eau, les mucines se gonflent, ce qui donne au mucus sa texture glissante et épaisse. Cette propriété permet au mucus de capturer efficacement les particules étrangères, les microbes et les allergènes, facilitant ainsi leur élimination du corps, tout en protégeant les surfaces internes. Tu as fait un excellent travail en retenant une partie essentielle de la fonction des mucines. Avec un peu plus de pratique sur ces détails, tu maîtriseras complètement le sujet. Continue comme ça, tu es sur la bonne voie. Question de compréhension supplémentaire. Pourquoi est-il important que le mucus soit visqueux ? Allez, une question supplémentaire. Du coup, il est important que le mucus soit visqueux pour capturer les substances étrangères. Et comme tu l'as dit, aussi, les microbes, voire même les allergènes, et c'est là où c'est intéressant aussi, pour ensuite faciliter leur excrétion et voire aussi élimination. Exactement, tu as tout à fait raison. La viscosité du mucus est essentielle pour capturer et emprisonner les particules étrangères, les microbes et les allergènes. Cette caractéristique lui permet non seulement de les neutraliser avant qu'ils ne causent des problèmes, mais aussi de faciliter leur élimination par les voies naturelles, comme la toux ou le mouvement des cils dans les voies respiratoires et intestinales. C'est comme un filet collant qui assure la sécurité en maintenant les indésirables à l'écart des zones critiques de notre corps. Super travail de mémorisation et d'application des concepts. Tu es clairement en train de consolider tes connaissances en biochimie de manière efficace. Continue ainsi. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !